Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer des plugins dans WordPress qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus vite et de faire beaucoup plus de choses que ce qu'il est possible de faire par défaut. Donc là, j'ai mon site internet et j'ai ma page. Donc ça, c'est une page que l'on a créée ensemble. Si je vais ici, dans l'administration, j'ai bien la liste de mes pages et j'ai la page, ma page, qui apparaît bien là. Donc si je clique dessus, je peux éditer le contenu avec l'éditeur basique de WordPress. Ce que je vous propose, c'est de voir comment installer un plugin qui va vous permettre de faire des pages beaucoup plus poussées. Ce plugin, c'est Elementor, qui est certainement le builder le plus populaire de WordPress. C'est un plugin qui va vous permettre d'ajouter plein de composants à vos pages web sans avoir besoin de coder et qui vous propose donc tout un tas d'options déjà prédéfinies pour aller très très vite dans la construction de votre site web. Je vous mettrai le lien en description. Et ce plugin, une fois que vous avez créé votre compte sur Elementor, vous allez pouvoir l'ajouter à votre site web. Donc vous allez sur votre site web, dans la section extensions. Ici, vous allez retrouver les extensions qui sont déjà installées où vous allez pouvoir ajouter des extensions. Alors les extensions peuvent s'ajouter de deux façons différentes, soit de la même façon que pour les thèmes, à savoir vous allez dans 3W, votre site, WP Content, et là vous avez le dossier Plugins qui contient du coup les extensions que vous aurez installées, soit vous les téléchargez directement depuis WordPress d'en rechercher une extension. Je peux taper Elementor. Là, ça recherche et je trouve bien le plugin. Pour installer un plugin, il suffit de cliquer sur installer maintenant. Une fois qu'il est installé, il n'est pas actif, il faudra alors l'activer. Donc là, le plugin vient d'être activé. Du coup, les fonctionnalités sont disponibles. Je vais dans la liste de mes pages. Je vais sur ma page, je clique sur modifier. Là, je tombe sur l'éditeur par défaut de WordPress. Je vais cliquer sur modifier avec Elementor. Elementor charge. Et maintenant, je peux construire ma page en glisser-déposer. Alors par exemple, si je veux mettre un titre, je prends le titre, je le fais glisser-déposer ici et je peux ajouter un titre. Donc là, je vais par exemple afficher un tutoriel. Je vais ajouter une vidéo. Pour cela, je peux prendre la vidéo et la faire glisser ici. Et là, j'ai ma vidéo YouTube qui apparaît. Je vais donc sur YouTube, sur la meilleure chaîne du monde. Je sélectionne une vidéo. Dans cette vidéo, je vais récupérer le lien URL ici. Je retourne sur mon site web. Et là, dans le lien, je vais coller ce que je viens de copier. Et là, ma vidéo apparaît bien ici. On peut choisir YouTube, Vimeo, Dailymotion ou une vidéo auto-hébergée. Alors là, j'ai cliqué à côté. Du coup, ça m'a fermé l'éditeur. Si je reclique sur la vidéo sur le bouton d'édition, j'ai les informations qui réapparaissent. Là, je peux modifier les options. L'heure de début de la vidéo. Est-ce que je joue en automatique ou pas ? Est-ce que je joue le son ou pas ? Est-ce qu'on joue en boucle ou non ? Vous avez donc toutes les propriétés. Ça, ce sont les principales propriétés. Vous pouvez également modifier le style. Donc là, on est en 16 neuvième. Je peux me mettre en 4 tiers si je veux. Bon, la vidéo, elle a été tournée en 16 neuvième, donc ça ne sert à rien. Mais vous avez la possibilité de modifier le style. Le style dépend du widget sélectionné. Et vous avez les paramètres avancés avec des effets beaucoup plus avancés. Mais ça, je le présenterai dans une autre vidéo. Pour vous montrer le style, par exemple, sur le titre, ici, je peux modifier le texte. On peut modifier, par exemple, si on veut agrandir un peu le texte, si on veut centrer le texte. Et là, comme c'est un texte, le style, on a des options supplémentaires. Je peux modifier la couleur, mettre quelque chose un peu vert, par exemple, même si ça ne va pas du tout avec le thème. Et là, je clique sur « Mettre à jour ». Ensuite, on peut retourner sur la liste des widgets, ici. On peut ajouter un séparateur, par exemple. Ça va ajouter juste une ligne. On peut ajouter un bouton. Alors, soit vous faites « Glisser déposer », soit vous cliquez sur le petit « Plus », ici. Et, par exemple, on peut ajouter des colonnes. Je vais ajouter deux colonnes. Ici, je clique sur le petit « Plus ». Je mets un bouton. Le bouton, je peux le centrer. Vous pouvez modifier le lien du bouton, modifier le texte, le mettre en grand, en très grand. Vous pouvez choisir si vous voulez mettre une image dans le bouton. Pareil, vous avez accès au style. Vous avez tout un tas de widgets comme Google Maps. Un portfolio, un formulaire, un espace login. Donc, là, en dessous, ce sont les widgets premium. Si vous prenez le plugin payant d'Elementor, vous avez vraiment tous les widgets possibles et imaginables. Sur la version gratuite, vous avez déjà quand même pas mal, pas mal de possibilités. On a un carousel. On a un système de notation. Si, par exemple, je veux ajouter des petites étoiles pour pouvoir noter la vidéo. Vous avez des témoignages, les icônes pour les réseaux sociaux. Vous pouvez bien évidemment en ajouter ou en supprimer. Il y a des galeries d'images, du SoundCloud si vous voulez mettre des fichiers audio ou de la musique. Vous pouvez mettre du HTML personnalisé. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités. Et vous voyez que ça va vraiment très, très vite. Il suffit juste de faire glisser, déposer votre composant pour pouvoir l'ajouter et accéder à ses propriétés sans jamais écrire de code. Une fois que vous avez fini, vous cliquez sur mettre à jour, ce qui aura pour effet de mettre à jour votre page. Je retourne sur mon site. J'actualise ma page. Et là, j'ai bien la page telle que je l'ai designée sur Elementor. Et la page est bien évidemment fonctionnelle. Je peux lancer la vidéo, la regarder, j'ai le bouton, j'ai les réseaux sociaux. Alors, là, je ne les ai pas connectés, mais ils fonctionnent. Et lorsque vous êtes connectés en tant qu'administrateur à votre site web, vous avez accès au bouton modifié avec Elementor. Je peux cliquer dessus. Et c'est un raccourci qui va m'emmener directement sur Elementor. Et par exemple, si je me suis trompé sur les réseaux sociaux, je vais pouvoir modifier YouTube. Je clique sur YouTube. Je vais copier le lien de la chaîne YouTube. Et je colle ici pour que le lien corresponde bien. Je clique sur mettre à jour. Je retourne sur le site web. Et là, si je clique sur le bouton YouTube, vous voyez que ça m'emmène bien sur la page que j'ai définie. Donc voilà pour la présentation de Elementor. Le lien est en description si ça vous intéresse. Personnellement, c'est un plugin que j'installe dans tous mes sites WordPress. Puisque c'est beaucoup, beaucoup plus rapide et beaucoup plus pratique pour concevoir des pages. Second avantage, c'est que si vous livrez le WordPress à un de vos clients, il pourra plus facilement agir sur le contenu si vous lui proposez Elementor dans votre prestation. C'est tout pour cette vidéo. Je vous présenterai d'autres modules et d'autres thèmes dans de futures vidéos.